une vidéo du 6 décembre 2021 j'en ai fait une ce matin mais il y avait du vent malheureusement c'est dommage parce que elle durait assez longtemps et je racontais des trucs intéressants mais je crois que je vais pas la publier elle est trop le son est trop trop naze donc voilà donc là c'est mode freestyle vraiment parce que bon il s'est passé un petit événement là on est lundi ce matin il ya la fibre en fait qui a été installé sur mon squat et j'ai appelé le donc donc ça y est j'ai la fibre donc le débit est un peu un peu meilleur quand même et puis surtout ça m'évite de brancher à chaque fois débrancher rebrancher mon téléphone en 4g et donc ça va me ça va me soulager d'un poids du coup un petit zoom sur les vaches quoi d'autre j'ai appelé donc le huissier de justice et je sais pas ce qui s'est passé dans le week-end enfin si j'ai écrit une lettre que j'ai publié sur facebook et du coup je l'ai enlevé parce que c'était une lettre qui a été lourde de sens avec des choses assez graves écrites dessus donc je devais je devais avoir l'huissier ce matin au téléphone pour lui demander la date d'expulsion et bon là il est en vacances curieusement alors qu'on m'avait bien dit qu'il serait là lundi matin vendredi on m'avait dit qu'il serait là lundi matin et là on me répond qu'il est en vacances alors est-ce qu'il en arrêt maladie c'est un coup du hasard ou alors c'est lié à la lettre que j'ai publié sur facebook dans le week-end bon personnellement je opte plus pour la deuxième tout en garde pour le parce qu'ils parce qu'ils me surveillent enfin les rg me surveille et donc j'opte plus pour cette cette deuxième option mais en gardant quand même la première donc rien n'est rien n'est j'ai une semaine de répit on va dire voilà donc du coup je vais essayer d'améliorer un peu la qualité des vidéos m'acheter une carte sd la voir de laisser changer de caméra et puis essayer de construire des vidéos un peu moins un peu moins à la rage quoi même si on garde l'esprit freestyle rien n'empêche de faire quelque chose de préparé quoi donc c'est d'approfondir des questions un peu qui d'actualité sans tomber dans le dans la polémique parce qu'il y en a déjà assez là sur facebook et dans les médias mais ce qu'il ya c'est que je suis inquiet parce qu'il ya une tension voilà qui monte entre les phares les antifas les enfin la campagne de zemmour qui tourne un peu en france et puis bah du coup les les antifas qui deviennent violents agressifs quoi donc on retrouve un peu l'époque de dieudonné tout ça il ya dix ans on faisait bon et cela je pense que franchement là bon moi justement mes recherches à l'époque je m'étais mis tout le monde à dos pour les fascistes me les mets systématiquement à dos c'est facile quand je commençais à parler politique par contre c'est vrai que dès que je parle de science là effectivement il ya des croyants qui arrivent bon les racistes par contre je les laisse quand même je les repères quand même et même dans mon labo pas de racisme mais mais il ya de la religion il ya de la croyance et il ya deux il ya d'un peu de scientisme aussi enfin un peu des partisans de l'intelligence artificielle tout ça un peu de transhumanisme enfin des gens qui croient qu'ils croient au progrès technique donc il suffit que tu sois un petit peu de ce côté là un peu pour la cybernétique que tu sois croyant et bon tout de suite on peut te cataloguer d'extrême droite enfin un antifa va vite peu peu vite faire le rapprochement et donc dix ans ont passé à l'époque effectivement je rentrais dedans parce que ce que je fais moi je m'oppose à mon propre camp sert ceux qui critiquent je vais critiquer les critiqueurs donc du coup enfin les critiques rationnel donc mais pareil pour les sciences par exemple moi je suis très attaché à l'esprit universitaire mais je vais m'attaquer aux universitaires donc il faut comprendre ma posture qui est pas facile ont attaqué toujours entre guillemets c'est des attaques intellectuelles mais il faut bien que j'arrive à à le faire avancer mon mon paradigme de la spatio-temporalité parce que parce que j'ai des résultats et j'y crois donc voilà j'y crois entre guillemets pour les mais vous rester réaliste dans ma tête pour moi ça ça pourrait se faire automatiquement mais je vois bien qu'il ya un décalage entre je suis un visionnaire je vois les choses voient l'avenir j'ai souvent j'ai dit je suis un avant-gardiste un peu j'ai un peu dix ans d'avance un peu sur certains trucs donc en fait pas en tout cas du point de vue c'est à dire que je mets moi je mets mon imagination et ma réflexion au service de l'intérêt commun c'est à dire que j'ai alpagué un petit peu mediapart là c'est ils ont fait une enquête sur le sur lidl les conditions des employés de lidl où il ya des conditions précaires et puis il ya de là il ya des burn out enfin il ya de la dépression il ya des ne sont pas ils sont pas reconnus donc là voyez je suis devant les je suis devant weldon maintien l'autre jour je voulais vous montrer l'histoire de maximisation des profils en fait moi ce que je veux c'est développer de l'imagination de l'imaginaire et des arguments en faveur d'un d'un je suis alternant mondialiste à la base donc c'est comment comment changer le système un autre monde est possible donc là et puis ma philo c'est ça 59 euros ça vaut regarder ça et en fait c'est quoi ces trois cd des bouts de bois c'est voilà une bâche de poignée ça se trouve c'est fabriqué je sais pas trop où bac baroque ils appellent ça 500 x 500 x 380 580 59 euros les petits là bas il ya des petits bons 16 euros les petits là bas donc c'est des bacs de à plantes donc là on voit des fois les bégan qui enfin les écolos ils en mettent dans la rue gratuitement ils mettent enfin ils disposent comme ça mais il ya le problème des déchets c'est ce matin j'ai fait une vidéo sur les déchets et à déchetterie derrière malheureusement il faut donc 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 on a deux problèmes on a le problème de la société de consommation et max du profit du productivisme du transport la mondialisation tout ça voilà on en est derrière le grillage voilà on va vendre un bout de bois alors que dans la rivière juste derrière c'est les mal entretenu du bois c'est pas ce qui manque et puis bon il ya la déchetterie juste derrière donc c'est bien là il ya là et bon il ya des bennes remplies de bois comme ça en plus ça doit être traité je pense pas que ça va être très écolo bac à fleurs peint rustica ah non ils sont à 30 euros cela donc le prix est exorbitant par rapport à bon alors voilà donc ça rejoint les travaux de la question de la valeur j'avais abordé ça dans une vidéo la valeur marchande la valeur d'échange la valeur travail la valeur d'usage les quatre valeurs mises en évidence par marc ça un petit peu donc tout ça c'est à remettre au bout du jour enfin remettre sur le tapis sur le débat public est un vraiment vraiment qu'on creuse tout ça et puis donc ça voilà le question du profit et puis les déchets et si on croise les deux les déchets et puis le la marchandisation le problème de la main ni productivisme la marchandisation et des déchets une pause parce que les gens ils me servent et l'utilisent la pause de secondes c'est un vrai c'est que chez moi à savoie ils ont produit un sapin de noël quatre cinq ans il y en a 26 euros sapin normal d'origine france chez moi en savoie je sais que c'est un job un job d'hiver où mes potes punk là qui vivent en camion ils allaient faire ça tous les ans ils faisaient les sapins un peu au dessus de chambéry ça c'est ça je vous parlais aussi les bûches dont les filets 10 euros 14 euros je sais pas combien ça fait l'aster mais il faut voir d'où ils viennent la provenance et tout le transport ça c'est en écologie en économie d'énergie on fait les analyses de cycles de vie et puis quand on calcule le bilan carbone d'un produit donc on prend un produit lambda celui là par exemple on fait un calcul de bilan carbone c'est à dire qu'on va voir dans son analyse de cycle de vie on va voir toutes les étapes qu'il a franchi en partant de l'arbre dans quelle forêt il était après toute la consommation du bûcheron pour qu'il part de chez lui qu'il arrive qu'il mette de l'essence dans sa tronçonneuse qui coupe après qui ramène le bois donc tout ça ça coûte de l'énergie ensuite c'est distribué il ya du transport et machin après il faut même calculer bon c'est des calculs de fou c'est tout d'ingénieur et en fait c'est impossible à faire et c'est là où on bloque et c'est pour ça jean kovici bon il est dans l'imposture et qu'on en est là avec avec macron qui qui veut qui veut construire des nouvelles centrales et puis ils sont avec l'iter en attendant l'iter non c'est là on est tout ça il va falloir je le traite bien calmement une manière c'est pour ça que j'aimerais bien être arrêté d'être persécuté parce que je pourrais travailler correctement quoi toutes ces années là au fond il ya la gendarmerie ils ont arrêté le chantier je me demande ce qui s'est passé ils ont commencé et puis peut-être qu'ils vont reprendre au printemps mais je me demande s'il n'y a pas eu un bug parce que pareil le chantier béton ciment enfin mon micro construction aussi tout est là le logement la nourriture la consommation nous en fait les humains on n'a pas besoin de grand chose de se protéger du froid se nourrir quelques amis et puis voilà un humain c'est pas c'est pas tant de choses que ça en fait en réalité et puis en fait c'est là où ça transport le logement l'alimentation c'est la base bon je coupe parce que là le décor il est moins bon à kéros il va aller voir le donc là c'est l'endroit où j'ai vécu l'enfer en 2020 2019 je me suis fait manipuler harceler se croquer et diffamer les lettres de parjures agression physique agression mentale sur tous les côtés aux usages de faux donc mon local était là était là je me suis tout fait le vol un tout tout volé le vol et voilà le chien ça c'était la place de kéros il était pareil il a passé quatre ans comme ça il a rappelé qu'il s'appelait kiki au départ kiki et donc il a pris le tien il a rappelé kiki par exemple deux ans qu'il attachait mon local était là bas il a vendu aux voisins ils m'ont tout volé il a repris un chien le pauvre voilà donc faudrait que j'y retourne et que je libère le voilà les gens parlent à qui veut l'entendre j'en pense les gens vont enfin fait on est complètement on a affaire à du sadisme de la barbarie de l'injustice en nom est en fait personne ne fait rien pour rien faire donc après c'est ça pourquoi je mange je m'en prends à médiapart et tout parce que comment voulez vous qu'après on fasse on fasse régner un petit peu de justice pour les réfugiés les chômeurs les sdf problème de cité tout ça alors que déjà et c'est un peu ça l'expérience que j'ai fait en me précipitant jetons à la gueule du loup un petit peu en me retrouvant à la rue Serge me suis dit ce qu'ils sont capables de se comporter aussi comme ça avec quelqu'un qui est qui est cultivé qui fait des recherches importantes qui essaye de garder quand même l'esprit les idées claires et oui pas de souci c'est à dire que c'est vraiment une logique de bon c'est l'injustice qui qui prime mais je pense incrusté dans la tête des gens en fait on on accepte l'ordre injuste des choses en disant bah enfin moi c'est comme ça qu'on m'a élevé et du quai c'est comme ça c'est la vie moi justement je lui leur prouver que non tous ceux qui me disent ça en fait aujourd'hui ben donc non il ya un ordre de la nature qui est supérieure encore à l'ordre injuste des humains qui veulent eux qui prétendent quand je parlais aussi normaliser banaliser le mal qui banalise le l'injustice en fait qui en font une norme c'est comme ça c'est la vie voilà c'est comme ça c'est la vie et puis de façon ferme ta gueule j'appelle les flics ou machin il ya des 1 ils ont des chars d'assaut et tout ça donc moi j'ai voulu leur prouver que non en fait dans le sens où c'est comme ça ah oui ça c'est à dire que quand tu dis c'est comme ça qu'est ce que t'entends par ça quand tu dis c'est la vie qu'est ce que t'entends par la vie donc voilà tout scientifique honnête vous dira que la vie on ne sait pas ce que c'est et puis le ça j'ai eu le déclic avec la topique de freud le ça le moi le surma c'est à dire que ça c'est l'inconscient c'est les pulsions libidinales enfin tout est inconscient mais le surmoi c'est le devoir le l'injonction de la société en fait qui nous impose des règles morales d'adopter une autorité supérieure et puis bas le mois lui il est pris en tension entre les deux c'est ça la topique de freud et bon c'est la conscience justement pris entre deux deux inconscients un peu extrême un qui vient du corps qui est un peu pulsionnel qui nous dépasse mais de l'intérieur par exemple quand on a faim quand on a soif quand on a envie de pisser et la libido et surtout la libido c'est surtout ça qui pose problème mais le reste aussi un et puis et puis qui vient de l'extérieur et donc ça rejoint le qui j'en parlais ça aussi le cette approche intérieur extérieur donc tout ça ça m'a beaucoup idée à ces concepts là pour 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 les sciences physiques pour élaborer des nouvelles des nouvelles théories en physique ces notions là en sciences humaines donc voilà j'avais dit je crois le ça le ça est au temps ce que l'espace est au sur moi voilà c'est à dire qu'il faut voir donc le le temps bas en fait c'est quand l'instinct de reproduction la libido c'est la reproduction donc on se repose donc c'est le temps c'est parce qu'on a envie la pulsion de vie il appelait ça donc c'est le temps qui n'existe pas mais qui fait exister quand on a un spermatozoïde c'est pour faire exister l'humanité à travers les générations le ça est au temps ce que l'espace est au sur moi et donc à l'espace l'état l'état c'est le père c'est le propriétaire de la maison qui va dire à son fils on veut faire ci faut faire ça ou la mère vous la mère qui gère la maison là et puis bon après les institutions et tout ça c'est la première des institutions c'est la famille on reviendra là dessus en anthropologie mais voilà donc et donc l'espace temps c'est le mois et du coup les prix entre les deux il est là et en tension voilà ça a du sens de voir les choses comme ça donc voilà comment on pourrait alors après voilà moi après j'essaie de développer un droit à l'espace et au temps parce qu'on a une je parlais je disais qu'on n'avait pas les outils et méthodes on n'a pas d'armes juridiques ou alors elle est défaillante ou elle est mal adaptée ou elle n'est pas assez performante passé pour ce pauvre chien là qui est là au kéro qui a passé quatre ans et le propriétaire qui est en toute impunité il a pu tout me voler me réduire à néant enfin ils m'ont ils m'ont violé c'est un viol collectif qu'ils ont fait et sans aucune et ils continuent encore et c'est ignoble ce qu'ils font c'est moche c'est faire que d'un côté il y en un c'est dégueulasse c'est hyper crade et tout et l'autre par contre c'est tout en béton tout il est ciment de tout c'est ces deux fous quoi en fait ils s'entendent bien finalement dans leur ils se détestent dans le fond ils peuvent pas se mais en même temps ils sont complices ils sont copains comme cochon donc c'est moi je me suis retrouvé entre ces deux énergumène j'ai payé cher et bon bah ce qui me motive moi c'est ce serait qu'on trouve un droit à l'espace et au temps pour le droit à l'environnement déjà les déchets partout là il y en a plein sous l'herbe des déchets et puis la condition animale quoi qu'on ait vraiment des lois parce que bon moi j'avais appelé la SPA tout quand même et en fait lui il n'a pas reconnu ils sont venus chercher après ils sont venus ils ont attendu quinze jours ils sont venus sur le terrain ils ont embarqué le chien et lui il n'a pas reconnu le chien il a dit non c'est pas mon chien puis il n'était pas pucé il n'était pas pucé au nom de l'ancien propriétaire enfin celui qui avait et il n'avait pas fait le changement de nom il voulait pas me donner le nom de l'ancien propriétaire ils l'ont gardé comme ça pendant trois semaines la SPA enfin le refuge et tout en me faisant en jouant comme des sadiques avec moi on va le piquer on va le piquer je dis mais faites pas ça qu'est ce que c'est et moi j'étais comme un gauche j'étais complètement traumatisé ça a duré des mois et des semaines tout ça des années ah j'ai la fibre depuis ce midi automatique il a branché on a coupé des arbres super sympa le jeune le gars qui bossait pour un sous traitant de fruits voilà donc là on est à prades je pense que je vais vous faire des visites comme ça de prades enfin faut que je fasse attention parce que donc j'ai retiré la lettre si je suis surveillé de toute façon de toute façon moi tout ce que je demande voilà c'est ici personne qui me surveille m'écoute c'est un dialogue cohérent voilà enfin de dialoguer et puis de façon raisonnable pour mettre un peu de la raison donc voilà je vais je vais soulever des problèmes dans toutes ces vidéos des problèmes de 2 à la fois économiques écologiques social problème de logement emploi et si j'avais encore mes livres je pourrais vous donner des vidéos de meilleure qualité parce que je reviendrai dans mes manuels j'avais tous des manuels des livres que j'avais payé cher et là encore bon balance locale ils m'ont encore volé tous les livres j'avais j'avais fait une formation en arboriculture j'avais acheté un livre une des bibles de l'arboriculture je l'avais payé je sais plus près près de 40 euros le livre ils m'ont embarqué tout 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 embarqué j'avais la théorie générale de la connaissance de maurice chic chic j'avais être et temps de heidegger ils ont tout balancé de tout a disparu un truc j'avais des poèmes depuis l'âge de 82 depuis l'âge de 20 ans les poèmes que j'écrivais à 20 ans de 98 96 je peux vous dire que ça c'est ça qui me fait le plus mal quoi c'est qu'on m'a pris mes dessins de prison aussi ils m'ont tout et c'est ça c'est c'est là où je parle de viol quoi parce que quand on ne s'était pour moi c'est j'y tenais ses poèmes j'y tenais comme à la prunelle de mais je les avais déjà sauvé de du carnage qu'il y avait eu à un chambéry vous avez tout mis dans la benne sous mes yeux j'urlais à la mort et ils étaient là tous avec le sourire mais j'avais quand même sauvé mes fiches de salaire j'avais sauvé mes poèmes mes dessins mais là j'ai plus pour ça que j'ai énormément de mal à remonter la pente et il voit bien que j'ai du mal je suis seul et puis du coup je j'envoie à la terre entière tout les gens des gens me souhaitent du et du coup je suis isolé et donc ils en profitent ils voient que j'ai du mal à remonter la pente psychologiquement et ça continue ça continue harcèlement continue donc là j'ai une semaine de répit bon il est en vacances maître soleil c'est pas cette semaine que je vais me faire expulser à moins qu'il n'y passe pas on sait pas vous toujours regardez c'est morin qui dit tout le temps un peu d'incertitude ça se trouve mercredi ils disent hop il ya un autre maître qui a banon sur ordre du préfet nous voilà on a changé de d'huissier on sait pas on verra justement j'ai monté cette télévision au départ c'était pas dans cet esprit là mais mais là du coup bah voilà c'est suspens c'est pour ça je fais des vidéos un peu tous les jours comme c'est comme si c'était un une série netflix soit avec le suspense et ce qui va se faire est ce que je vais me faire expulser ou pas là c'est là où je viens chercher de l'eau c'est un petit parc et joli comme tout bon là aussi j'avais pas mal d'idées développer dans le niveau de l'urbain de l'urbanisme l'aménagement de l'urbanisme parce qu'il faut savoir près de dans les années 30 on appelait ça près de la coquette c'était magnifique il ya des remparts il ya des bassins là bas bon tout tout a été fermé grillagé barricadé clan cadenassé on peut plus y accéder c'est interdit on est encore des jeunes qui passent par dessus et comme quoi c'est la photo hippie parce que dans les années 80 90 il y avait plein de hippies qui soit ici puis on retrouvait des seringues des canettes de biens donc et en fait c'est c'est tout un c'est tout un ensemble systémique quand ça va mal en haut ça va mal en bas ça va mal au milieu tout le monde se met à quand on perd le sens de la raison et le sens de l'espace-temps quoi donc j'en ai tellement des choses à dire parce que je les ai gardés en moi j'en parlais un peu à ma soeur mais bon voilà quand je vois que ça se retourne contre moi elle souhaite ma ma chute et voilà c'est ça c'est 20 ans de de rumines et ruminé pendant 20 ans et là je crois que j'ai besoin de me lâcher quoi vraiment juste avant les élections et de d'essayer de sortir parce qu'en fait je ruminais pas j'essayais de partager mais en fait je voyais que mes idées elles allaient trop loin mon problème des encombrants financier non mais les déchets c'est un gros dossier c'est toute façon on sortira pas de la crise écologique tant qu'on n'aura pas mis dans le problème des déchets bon après vous allez me dire oui mais si tu trouves ordinateur quantique tout ça l'énergie énergie libre les déchets on pourra bien en l'aider on arrivera à aller et justement c'est ça qui me fait peur c'est que du coup on se retrouve à nouveau dans une société encore moins respectueuse que celle d'aujourd'hui c'est pour ça que je travaille aussi sur la politique et le social et enfin la mort la morale politique et morale parce que l'éthique la bioéthique parce que si on se retrouve avec des ordinateurs quantiques comme ça des industries hyper performante il faut absolument qu'on grandisse en compte qu'on améliore nos mœurs ça il ya une prise qui dépasse la manière de nous comporter avec l'environnement il nous faut bien des nouveaux socles un sèche-cheveux alors l'appui des trucs à crottes là ça aussi qu'on retrouve dans les poubelles on s'est pas civilisé tout ça quoi c'est en fait c'est ça je pense que je vais essayer de vous démontrer à quel point l'illusion c'est le travail du philosophe c'est un sortir de l'illusion à quel point le fait d'avoir une voiture comme ça la moderne hop la télécommande tac on tourne la clé ça démarre puis on fait mille kilomètres 500 kilomètres et hop ça nous suffit pour nous croire civiliser puis en fait ça c'est la vitrine et puis quand on regarde derrière on gratte un peu là on voit que non c'est une barbarie sans nom et ça bon je suis content qu'il ait eu la légion d'honneur morin parce que je vais profiter vraiment de ce phénomène médiatique où maintenant tout le le connaît pour parce qu'avant il était il était connu au canada en suisse en belgique en amérique du sud donc tout il y avait vraiment une aura beaucoup de personnes qui le suivait mais en france c'était le bide jusqu'en jusqu'en même quand j'étais universitaire en 2011 on enseignait quasiment pas mais jean le jeudi on entend parler une fois dans l'année universitaire c'était vraiment il était mis de côté alors que en fait c'est un c'est un très très grand va influencer c'est même lui qui a inventé la télé réalité ça personne le dit mais je veux dire c'est lui qui a fait le premier premier la première télé réalité c'est lui voilà ça c'est un bâtiment qui a un peu l'abandon beaucoup même ça c'est les logements c'est les hlm c'est le service doit remplir un dossier justement chez eux pour qu'ils m'attribuent un logement social je sais pas si je vais la publier peut-être quand même la vidéo de ce matin où j'aborde un peu même si le son est pourri même si la forme est pourrie je me dis de toute façon le but c'est des brouillons en fait là que je vous sors c'est que des esquisses et des brouillons c'est voilà c'est du mal fait c'est parce que c'est le but déjà de poser je pose tout sur la table et après on verra on fera le tri je vais voir ce qui est bon je vais trier le grain du mou et puis essayer de après d'en tirer l'élixir et améliorer la qualité par la suite voilà derrière la quantité au départ et puis après on y sert à en partant de la quantité de... allez 20 minutes il y a une perche là-haut je sais pas ce que c'est c'est un micro quoi bon voilà 30 minutes 20 minutes 30 allez on arrête merci